vous êtes dans votre retour du péché martel et je suis en compagnie de kathy verreau pour sa chronique lecture comment vas-tu aujourd'hui bonjour andré ça va bien j'ai assez de projets là c'est incroyable je sais plus par où commencer oui ça je suis sûre que tu vas m'aider à me guider à travers tout ça et puis comme troisième livre aujourd'hui c'est en fait un double un doublé oui c'est le tome 1 et 2 et le troisième s'en vient bientôt ok j'ai même parlé avec l'auteur et elle me dit que le tome 3 va sortir au début 2018 ok donc c'est l'auteur sonia alain qui nous donne la série d'amour et de haine ton 1 c'est ça se passe l'histoire se passe aux métisses je sais pas si tu connais la région en long du bas saint laurent donc oui j'ai habité là justement ok ah ben tu tu vois tu vas te retrouver dans l'histoire ça parle du le bateau l'empress of ireland qui avait coulé je sais pas si ça dit quelque chose oui en face de limouski oui exactement puis exactement adelaide de beauchamp qui était sur le bateau qui a vraiment qui a coulé qui est une des chanceuses qui a réussi à s'en sortir rencontre cet homme-là et donne une blinde puis lui lui sauve la vie il prend soin d'elle durant le naufrage et tout ça donc il tombe en amour là c'est c'est évident que c'est ça qui se produit mais c'est pas toujours facile parce que lui il ya disons qu'il a une carrière un petit peu compliquée puis elle bien elle est toute jeune toute naïve puis là il se développe ça ça va se développer leur amour à travers tout ça puis c'est c'est pas mal ça bouge là c'est comme on dit des ups and downs puis donc ça c'est le premier se passe au métis le deuxième parce que le l'oncle d'adellaïde est beaucoup impliqué dans la guerre envoie aiden mcbane pour pour essayer de un petit peu comme un espion on va dire en afrique pour essayer de faufiler à travers ça puis éviter des désastres puis adelaïde s'offre à faire partie du complot un peu de l'espionnage parce que à cause qu'elle peut à connaître la région parce qu'elle a déjà vécu en afrique elle connaît comment ça fonctionne là bas donc elle s'implique là dedans mais ça vire pas toujours bien c'est vraiment en tout cas c'est un roman là c'est c'est émouvant alors tu rentres tu peux tu veux pas arrêter de lire il ya plein de choses qui se passent ok sans oublier que c'est toujours un roman d'amour mais il ya tellement de faits historiques autour de ça puis plein de détails que tout c'est pas comme un je vais pas dénigrer les romans arloqués mais juste pour donner un exemple c'est pas quelque chose de simple comme ça c'est beaucoup plus compliqué plus plus volumineux vraiment une bonne lecture donc celle là je le mettrais plus qu'automne hiver parce que un tome 1 2 c'est quand même tu vois c'est quand même des bons livres quand même mais ça se lit très bien puis c'est c'est beaucoup historique ça décrit bien les lieux les personnages c'est fantastique bravo sonia puis j'attends passionnément au début de 2018 son tome 3 oui effectivement fait donc à découvrir puis si vous lisez pendant si vous faites la lecture pendant l'année ben vous allez être prêt pour le tome 3 finalement